Bettina Reins, bonsoir. Maurice Reins, bonsoir. Pierre Berbine, bonsoir. Bonsoir. Alors ça c'est toi en train de photographier le mannequin le plus cher du monde, non ? C'est René Simonsen. Ça c'est René Simonsen, c'est une séance qu'on a fait pour un journal italien, pour Moda, qui est une séance comme ça de mode. Et je dois dire, j'étais très émue et impressionnée. C'est la première fois que je l'ai photographiée, je ne la connaissais pas. Et c'est impressionnant de photographier quelqu'un d'aussi beau comme ça, d'aussi absolument... Elle gagne combien pour une séquence comme ça ? Ça c'est de la mode, c'est du rédactionnel, elle ne gagne pas grand-chose. C'est quoi ? Moi rien, je ne suis pas à 800 francs la page. Oui d'accord. Alors, il y a un livre, une exposition, qui finalement c'est un bilan un peu des dix dernières années. On voit des stars, on voit des gens pas connus, on voit des animaux empaillés. Oui, c'est pas les dix dernières années, c'est les dix premières années en fait. C'est les dix premières années, c'est à bilan. J'aime mieux le mot bilan que le mot rétrospectif, qui est un peu angoissant, parce qu'à mon âge, je trouve ça un peu stupide. C'est le début de la route, quoi. C'est un petit peu du chemin, comme ça, avec toutes sortes de choses. Il y a les animaux qui étaient à un moment fort, et puis il y a aussi de la mode, et puis il y a des nus, et puis il y a des portraits. Alors ce que tu fais, c'est formidable, mais tu as commencé avec Nicole Wisniak à peu près, dans L'Égoïste, il y a une dizaine d'années ? J'ai commencé, pas avec Nicole Wisniak, mais j'ai commencé au même moment que Nicole a publié mes premières photos, et c'était les premiers numéros de L'Égoïste en même temps. Est-ce que le fait d'être la fille de Maurice Reince t'a aidée, réellement ? Parce qu'elle est snob, Nicole, quand même. Non, alors, si tu parles de mon rapport avec Nicole, ce qui m'a aidée, c'est d'avoir connu un jour Nicole, il y a à peu près 24 ans maintenant, au lycée Victor-Duruy, en classe de sixième, où on s'est retrouvées toutes les deux dans la même classe, et on ne s'est jamais quittées. Beaucoup de filles à poil dans ton bouquin, est-ce que c'est une attirance comme ça ? Oui, j'ai commencé comme ça, j'ai commencé par Déshabiller des Dames, c'était les premières photos qui ont été publiées dans L'Égoïste. Mais c'était les foraines de Pigalle. C'était les foraines de Pigalle, oui. J'ai toujours Déshabiller des Dames, au début d'une manière vraiment compulsive, parce que je faisais ça tous les jours, je faisais que ça au début, et puis maintenant ça s'est un peu espacé, mais je continue à faire des nus, et j'adore ça. Il n'y a pas un retour du safisme en ce moment. Il y a une de Spiegel qui était fantastique là-dessus, il y a un papier qui explique qu'en ce moment, en France, ce n'est pas encore dans les médias, mais je pense qu'on va assister à ça. Je ne sais pas, je crois qu'on vit une époque où les femmes sont formidables, alors peut-être qu'elles préfèrent rester entre elles, le reste, je ne sais pas, je crois qu'on va avoir du mal à se passer à des hommes pour un certain nombre de trucs. Pierre Berville, tu es le président du club des directeurs artistiques, regroupe les meilleurs publicitaires. Les meilleurs créatifs, oui. Les meilleurs créatifs, oui. Alors vous venez de faire une campagne ensemble, où on voit M. Hernu allongé avec une poupée. C'est un peu terrible. Non, pas une poupée, son nounours. Son nounours. Ah oui, bah tout à fait. C'est dur pour lui que ça sorte en ce moment, non ? Bah je ne sais pas, ce n'était pas fait pour lui faire de la peine. Je crois qu'il a accepté de faire cette image avec beaucoup de fraîcheur et de gentillesse parce qu'il avait donné une interview dans Playboy, qui est sortie donc ces jours-ci. Comment s'est passée la photo ? La photo, ça s'est passée très très bien. La seule chose, c'est qu'on ne lui avait pas expliqué vraiment ce qu'on attendait de lui. Enfin, il est venu avec son nounours. Non, non, il est arrivé avec son nounours parce que Pierre lui a demandé de venir avec son nounours. Parce qu'il avait dit que depuis qu'il était petit, c'était pas ce qu'il a apparaît sur le dos, c'était charmant quand même. C'est charmant, oui. Et par rapport à toutes les affaires qu'il a sur le dos en ce moment, il ne vous a pas demandé... Il ne s'est pas exprimé là-dessus. Mais il ne vous a pas demandé d'arrêter la campagne ? Non, non, pas du tout. Je dois dire, il a fait ça avec vraiment beaucoup de gentillesse. Il est arrivé avec... Je me rappelle, il est entré dans le studio un matin, on était tous un peu inquiets comme ça. Il est arrivé avec un petit pochon en plastique, dont il a sorti son ours. Il a dit, voilà, on m'a demandé d'amener mon ours, alors je l'ai amené. Et qu'est-ce que vous voulez en faire ? Alors on lui a expliqué comme ça, on était un peu attuidés. Tous on a dit, ben voilà, monsieur le ministre, ce serait pour poser avec. Ah bon, il a dit, bon ben, il n'y a pas de problème, où est-ce que je me mets ? Puis il s'est allongé sur ce bureau. Simplement, je ne voudrais pas l'avoir dans les bras parce que ça pourrait faire rigoler. Oui, il a dit, je ne veux pas le tenir, je veux bien qu'on le pose devant moi, ça a été la seule restriction. Il a dit, je ne veux pas le serrer dans mes bras, on s'est dit, bon, ça va quand même. Non, Israël, vous êtes fier de Bettina ? Ah bon, oui, je suis tout à fait fier de Bettina, mais j'adore Bettina. Alors est-ce qu'on est fier de quelqu'un qu'on adore ? Ça vaut combien, négatif de Bettina, vous qui savez... Ah ça, je ne sais pas plus de choses. Tu ne peux pas me dire un petit peu, parce qu'en général, elle ne me fait pas payer mes photos. Elle m'a même fait les photos d'identité. La meilleure, c'est quand une fois par an, il m'appelle ou il s'est appelé par son secrétaire qui dit, il y a votre père qui aimerait bien venir parce qu'il a besoin de photos pour son passeport. Ah oui, d'accord. Alors vous qui savez donner un prix à tout, est-ce que vous, par exemple, pourriez donner un prix à ce canapé ? Oui, sûrement, oui. Vous pouvez nous dire combien ça vaut ? Oui, bon, environ 4200, 4300 francs. Sûr. Sans faire votre système de moyenne, parce que vous faites les moyennes. Pour pique. J'aimerais pas l'emporter tout de même, c'est tout, c'est parce que... Vous avez dit quelque chose, finalement, qui est assez paradoxal, mais sans doute vrai, c'est que vous préfériez le patrimoine mondial au patrimoine national. Quand on dit, ça quitte le patrimoine national, vous dites, ça rejoint le patrimoine mondial et c'est pas grave. C'est vrai, vous savez, quand vous vous baladez maintenant, vous regardez les Antiques, les bustes d'Antiques dans les musées qui sont épares un peu partout dans le monde. C'est au monde, ça appartient à l'univers du monde, ça appartient à... Non, non, pas du tout. Et si la joconde partait au Texas ? Moi, ça me gênerait pas du tout. Pas du tout. Non, non, pas du tout, absolument pas. Ça prouve que les Texans auraient suffisamment de force, de puissance pour avoir la joconde. Les objets d'art n'ont fait que ça, ils ont suivi les vainqueurs. Mais le fait que la joconde qui aujourd'hui peut être admirée par tout le monde ne soit plus admirée que par quelqu'un, ça vous embête pas ? Ah non, vous dites, c'est autre chose, si elle appartient à quelqu'un, ça n'appartient plus au patrimoine de l'humanité, ça appartient au patrimoine individuel de quelqu'un. Non, ça je marche pas. Ah bon d'accord, c'est pour aller dans un musée seulement. C'est pour aller où vous vous amusez, ou pour rentrer dans le nouveau, dans le négoce de l'art, c'est amusant. Je suis pas du tout contre le fait que les objets se promènent. Les objets, c'est comme les filles, il faut que ça couvre. Alors je... Sauf la mot. Alors depuis... Depuis quelques années, vous collectionnez les best-sellers avec le Saint-Opice, avec Attila, Laisse ta petite sœur tranquille, et vous allez en sortir encore un livre dans 15 jours chez Gallimard, qui s'appelle comment ? Les Greniers de Sienne. Ça parle de quoi ? Oh, ça va parler de ce monde de l'art, ou plutôt de ce demi-monde de l'art dans lequel j'ai beaucoup baigné. C'est une piscine ici, moi. J'ai baigné dans ce monde de l'art qui est une piscine où il y a beaucoup de crocodiles. Il faut faire extrêmement attention. Ça va du piranache au crocodile. C'est encore un best-seller ? Je suis très gay. C'est encore un best-seller ? C'est sérieux, ça dépend de vous alors. Et à part les best-sellers, vous collectionnez quoi ? À part les best-sellers, je collectionne... La chose que j'aimerais plus collectionner sont les dames. Mais c'est bien tard maintenant pour nous mettre. Vous croyez ? Moi, je trouve très cette vision. Alors, vous êtes bien, au revoir, vous êtes gentils.